Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui vous partez avec moi pour une longue promenade, une longue balade à Paris pour une sixième partie de Un Livre à Paris et je parlerai bien sûr de mes relectures dans la romance historique. Comme vous voyez aujourd'hui, on est au musée du Louvre face à la pyramide du Louvre. Par contre aujourd'hui, on ne va pas faire une visite thématique des œuvres au niveau du Louvre on fera ça dans une prochaine vidéo quand je ferai un programme bien spécifique. On fera plutôt les extérieurs, donc on est là face à la pyramide du Louvre et vous allez voir aussi l'arc de triomphe du carousel du Louvre qui est juste devant. On visitera aussi, comme vous voyez, les jardins des tuileries. Et là, j'en profite pour un moment de détente, je vais prendre mon temps. Je vais me mettre dans un endroit tranquille, sur la pelouse et pour vous parler de mes prochaines relectures. J'ai décidé de relire les livres de Julie Garoud et là, je vous présente un ravisseur sans scrupules. Et l'histoire de ces livres, c'est que le baron Hainsworth, lorsqu'il s'agit de marier ses filles, il demande l'avis de personne. Et comme il veut conforter ses alliances en Écosse, c'est ainsi que Brenna est promise au riche McNair, un homme qu'elle n'a jamais vu. Et pas question de discuter, donc son père lui laisse à peine le temps de faire ses mâles et la voilà expédiée sous bonne escorte dans les Highlands. Mais rien ne se passe comme prévu et en traversant une forêt, Brenna voit surgir cinq géants vêtus de kilts au visage couvert de peinture bleue, probablement une coutume barbare que perpétuent ces sauvages écossais. Et sans se soucier des protestations de la jeune fille, leur chef la jette sur son grand étalon noir et s'enfuit au galop. Connor McAllister semble ravi de son exploit. Il s'est vengé de McNair et la jeune femme qui se dépeint entre ses bras est bien ravissante. Donc Connor a prévu de l'épouser sur le champ et rien ne saurait l'empêcher de faire valoir immédiatement ses droits conjugaux. Donc c'est une première relecture dans une série très longue des livres de Julie Garoud que j'aime beaucoup. Et je vais lire aussi les livres d'Eloïsa James que j'adore. Alors, ce sont des contes de fées, c'est la dame des contes de fées, moi je trouve, qui est Louisa James. Et la belle et la bête est une histoire qui en fait partie. Alors la belle et la bête est le tome 2 de la série Il était une fois. Et l'histoire, c'est à cause d'une malencontrieuse méprise, la ravissante Lynette Trine est déshonorée. Et sa tante trouve alors une solution. Lynette épousera Pierce Yilverton, futur duc dont personne ne veut. Et pour cause, victime d'un accident qu'il a laissé boiteux et impuissant, il terrorise son entourage de ses fureurs dévastatrices. Puisqu'il n'a aucun espoir d'engendrer un héritier, il acceptera de donner son nom à une femme qui, pense-t-il, porte la vie. Ce sera l'union de la belle et de la bête. Sauf que Lynette est aussi pure que la blanche colombe. Et que son irascible fiancé est loin d'être un monstre. Et dans ce contexte précis, je vais faire défiler quelques livres, quelques titres de livres d'Héloïsa James et de Julie Garoude, que vous pourrez lire cette réalité. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises de ces livres magnifiques, de ces deux romancières d'exception. Et je trouve qu'Héloïsa James et Julie Garoude ont une façon d'écrire qui se ressemble un peu. Il y a des similitudes dans le conte de fées, dans les histoires fines, de fraîcheur paradisiaque, je dirais même céleste. Dans leur façon d'écrire, dans leur façon d'exposer leur scénario et de présenter des personnages qui sortent de l'ordinaire. Là, mes chers amis, vous voyez que je suis au Jardin des Tuileries. Il fait très très beau. Là, au fond, vous voyez l'arc de triomphe. Et bien sûr, au-delà, les Champs-Elysées. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je ferai cette balade une autre fois. Je vais sortir des Jardins des Tuileries pour aller vers la rue de Rivoli. Et je voudrais aller à la librairie Galignani, que vous connaissez peut-être. C'est une librairie assez spéciale où vous pouvez trouver toutes les nouvelles sorties dans la romance historique, la romance contemporaine. Il y a beaucoup de fantaisie romance. Et c'est ce qui m'intéresse cette fois-ci. Parce que je compte vous faire une vidéo ou plusieurs vidéos sur ce thème-là. On m'a demandé de parler de la fantaisie romance et de certaines romancières comme Jennifer Armentroute. Il y a aussi Sarah Gimas. Et bien d'autres que je vais vous faire découvrir au fur et à mesure de ma lecture durant tout l'été. Et comme vous voyez, mes chers amis, il y a plusieurs livres que je vous ai déjà présentés, comme The Love Hypothesis, The Spanish Love Deception, que j'aime beaucoup. Il y a aussi The Sea of Tranquility, que je vous ai présenté la dernière fois. Ce sont des livres d'exception. Il y a des livres de véritables classiques de la romance. Il y a aussi des livres qui sortent de l'ordinaire et qui nous donnent à réfléchir de plus en plus. Et c'est très très intéressant. Voilà mes chers amis, ma balade d'aujourd'hui est terminée à Paris. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture. Je vous dis au revoir et bonne lecture.